Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est May et aujourd'hui je vous retrouve pour l'unboxing du colis 5 de mon abonnement de chez Hachette Collection, les livres miniatures Disney. J'ai reçu les 4 livres pour le mois de décembre, quand je filme cette vidéo, nous sommes le 28 novembre et je vous posterai cette vidéo le 6 décembre, je vais réussir à m'en sortir avec mes dates. Du coup, je vais vous montrer tout ça, tout ce que j'ai reçu dans ce petit colis que j'ai déjà ouvert pour vérifier que tout était nickel et que rien n'était esquinté pour pouvoir après réagir par la suite s'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je vais vous montrer tout ça juste après l'intro. Donc c'est parti, nous avons donc les 4 livres qui sont juste ici et la boîte blanche qui est juste ici qui est un cadeau parmi l'abonnement qui était du coup offert à partir du cinquième envoi. Si je ne dis pas de bêtises, je vous rectifierai quelque part à l'écran pour tout vous rectifier comme il faut. Donc voilà. Alors c'est parti, on va vous présenter tous ces petits livres dans cette vidéo. J'ai mon petit ciseau pour tout ouvrir comme il faut et délicatement s'il vous plaît, sans catastrophe, ça serait bien. Je vais déjà tous les ouvrir et après je vous montre ça qui va être une vidéo assez courte encore une fois. Mais bon, c'est toujours sympathique de vous partager ça avec vous. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si vous aussi vous avez craqué pour cet abonnement ou si vous trouvez qu'il ne vaut pas le coup. Encore une fois, c'est dans un but de collection ces petits livres. Moi personnellement, je ne les lis pas et les faute pas énormément. Je vais quand même le lire parce que c'est toujours sympathique de redécouvrir l'histoire des Disney. Mais comme c'est vraiment de tout petits livres et que c'est vraiment dans un but de décoration et de collection encore une fois. Donc autant vous dire que... Je ne suis pas déçue de m'être procuré cet abonnement. Donc nous avons les 4 petits livres que nous avons reçus ce mois-ci qui sont présentés comme ceci. Je vais vous les montrer plus en détail juste après. C'est parti, on commence par le premier qui est Alice au Pays des Merveilles. Donc Alice au Pays des Merveilles, c'est mon Disney préféré. Je ne sais pas, la folie, l'univers folie, l'univers Alice. J'adore énormément le côté loufoque, le côté folie. Autant dire que j'ai un petit grain de folie. Du coup, c'était sûr que ça allait être mon Disney préféré. Je ne sais pas pourquoi, j'adore le chat de chéchir. Autant vous dire, j'ai même une peluche quelque part par là. Mais bon, on ne la voit pas parce que je ne peux pas mettre toute ma chambre en fond sur cette vidéo. Donc vraiment, c'est mon Disney préféré. Là, on a du coup Alice qui est représentée juste ici sur le dos du livre, du coffret. Il y a marqué Alice au Pays des Merveilles. Il est juste dans un magnifique bleu. En plus, une de mes couleurs préférées, le bleu actuel que j'ai dans les mains. Quel mystérieux hasard quand même. Disney préféré, couleur, une de mes couleurs préférées. Autant dire que tout va avec. Dans un petit livre rouge avec Alice en première de couverture. Ici, nous avons marqué Alice au Pays des Merveilles. Derrière, c'est tout simplement comme ça. Et à l'intérieur, encore une fois, nous avons un bleu très clair. Et après, nous avons Alice au Pays des Merveilles. Qui se fait lire une histoire par sa mère. Avec le petit lapin. Je suis en retard, je suis en retard. Je l'ai encore dans la tête tellement il est trop bien ce Disney. C'est vraiment un de mes Disney préférés. J'ai même le Disney que je préfère le plus. Donc il est présenté vraiment, il est très beau. Je suis très contente là parce que vraiment, c'est le livre que j'attendais impatiemment. Parce que voilà, Alice au Pays des Merveilles quoi. Donc comme ceci. Avec plein de petites images en couleurs. Et juste trop beau. Voilà. Ça m'a donné envie de revoir Alice au Pays des Merveilles. Je pense que ça va être fait dans les jours qui suivent cette vidéo. Ah, le chat de Chéchir, mon préféré. Je l'adore, lui. Je l'adore tellement que j'ai été m'acheter un bracelet à son nez physique. Tellement je kiffe le chat de Chéchir. Donc autant dire que... C'est mon petit chouchou. Après Gus Gus de Cendrillon, le chat de Chéchir, c'est un de mes préférés. Donc voilà comment il est présenté dans un magnifique coffret bleu. On a ensuite Réponse. Réponse, j'aime beaucoup aussi. C'est un des Disney que j'ai beaucoup apprécié aussi. Après, c'est pas l'un de mes préférés. Mais c'est l'un d'un... J'ai fortement apprécié Réponse. Donc autant dire que je suis bien contente dans un magnifique violet. J'adore. C'est l'une de mes deuxièmes couleurs préférées, je dirais. Le violet. J'adore tous les... Le rose, le violet, le bleu clair. Le bleu, par contre. Bleu ciel, il me faut. C'est vraiment un bleu ciel que j'adore. Et nous avons le petit livre, donc avec Réponse. En première de couverture. À l'intérieur, c'est dans un violet. Le livre, il est dans un espèce de violet très clair. Un peu tiré sur le rose. Avec les images à l'intérieur. J'essaye de vous montrer comme il faut. C'est pas évident. Parce que je suis pas une experte de l'unbuncing. Ça arrivera peut-être un jour. En m'améliorant petit à petit. On a le côté très joli du livre. Les couleurs. La mer Gothel. Vraiment, ça me fait penser un peu au jeu que j'aime beaucoup jouer. Et que deux fois, je fais des streams dessus. C'est Disney Dreamland Valley. Pour ceux qui connaisseraient. C'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup. Et qui est vraiment sympathique à faire. Si on fait un peu l'univers Disney. Ou si on aime tout simplement l'univers Disney. Donc voilà. Il est présenté comme ceci. Dans un magnifique violet. Et j'aime beaucoup. On continue. J'ai ensuite le prochain livre. Qui est Dembo. Dans un bleu. Un peu le même bleu que Alice au Pays des Merveilles. Je m'attendais peut-être à un vert. Pour Dembo. Mais bon. C'est que mon avis personnel. C'est présenté aussi comme ceci. Avec l'éléphant Dembo. Sur le dos. Et dans un magnifique bleu. Encore une fois. Le livre est dans un rouge. Un peu aussi comme Alice. Exactement presque la même couleur. Que Alice au Pays des Merveilles. Et on a Dembo. En première couverture. Le livre est tout petit. Il est trop mignon. Bleu à l'intérieur. Et c'est pareil. On a l'histoire de Dembo. Qui est une histoire que j'avais bien aimée aussi. Un peu triste. C'est vrai. Mais que j'avais apprécié quand même. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas regardé. Peut-être qu'un jour. Je me referai un espèce de. Comment dire. De cinéma. De me retaper tous les Disney. Pour. Comme j'ai fait un peu. Comme avec les Ghibli. Que j'aime énormément les Ghibli. Donc c'est quelque chose. Que je pense que je ferai. Un espèce de. Comment dire ça. Marathon Disney. Voilà. Comme. Comme je me fais des fois. Des fois. Je me fais un marathon Harry Potter. Donc là. Pourquoi pas de me faire un marathon Disney. Spécial Disney. Après il y a vraiment énormément de Disney. Qui sont sortis. Donc ça va me prendre un peu de temps. Je pense. A tous les re-regarder. Et voilà. Il y a des images. Il est trop mignon Dembo. J'adore énormément. C'est vraiment une histoire. Qui est très poignante. Parce qu'il y a toujours quelque chose derrière. Et qui est vraiment très belle. Donc voilà. On a eu Dembo. En numéro aussi. Et le dernier. A l'un de mes aussi Disney préférés. Mulan. Mulan. J'adore l'univers de la fille un peu badass. Qui va remplacer son père. Parce qu'elle veut pas que son père aille à la guerre à sa place. Parce que il est vieux. Il est. Elle est pas de façon comme ça méchante de dire qu'il est vieux. Mais il est vieux. Et pour elle. Elle a pas envie qu'il. En plus il est avec une canne. Si je me rappelle bien. Donc il marche pas correctement. Donc si elle allait à la guerre. C'était sûr qu'il pourrait mourir sur le champ de bataille. Donc elle va remplacer son père. Et je trouve ce geste vraiment très beau. Parce que voilà. Moi j'ai une relation fusionnelle avec mon papa. Donc c'est quelque chose que je me verrais faire. Donc je me suis beaucoup identifiée à Mulan. Dans ce côté là. Donc on a le coffret qui est dans un magnifique violet. J'aime beaucoup ce violet là. Il est juste magnifique. Avec Mulan au dos. Du coffret qui la protège. Et le livre il est dans un espèce de gris. Un peu belge. Avec Mulan en première de couverture. Il est trop beau. Avec marqué Mulan sur le dos. Et à l'intérieur. Ah là là. C'est vraiment l'un des Disney que j'avais beaucoup apprécié. Et qui j'ai même regardé plusieurs fois. Tellement j'aimais bien. Et j'adore. Moi j'adore en fait dans les Disney. C'est les petites bestioles. Genre Wally. Mouchou si je me trompe pas. Alice au Pays des Mères. Le chat de chèche. Dans Dembo l'éléphant. Mais dans Mulan. Il y a les petites bêtes que j'adore. C'est le petit dragon là. Je le kiffe tellement ce petit dragon lui là. Mouchou. Ouais c'est ça. C'est lui que je kiffe. Et j'adore aussi le petit criquet. Je sais plus si c'est. Oui il est là. Voilà. Il est là. Le criquet. J'adore lui aussi. J'adore aussi le petit oiseau dans Pocahontas. Moi j'adore toutes les petites bestioles trop mignonnes qu'on retrouve dans les Disney. Donc autant vous dire que c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Et qui me font craquer pour le dire. Dans les petites bestioles. Alors voilà. Il est présenté comme ceci. Avec des magnifiques images. Je l'ai trouvé. Donc c'est les 4 numéros que j'ai reçus pour ce mois de décembre. Qui sont juste ici. Ça nous fait du coup 15 numéros au total. Sur 80. Autant dire que on n'est même pas la moitié. Mais je ne suis pas déçue. Et je continuerai le temps que je pourrais continuer l'abonnement. Et on va finir du coup. Par le cadeau offert. Pour cet envoi 5. De l'abonnement. Alors bien sûr pour avoir les cadeaux. Il faut être abonné. A partir du numéro 1, 2, 3 ou 4. Si je ne dis pas de bêtises. Je vous modifierai l'information. Mais pour avoir les cadeaux. Il faut être abonné. Sinon vous n'aurez pas les cadeaux. Si vous voulez procurer en librairie. C'était la petite info. En passant. Donc dans cette magnifique petite boîte. Nous avons en cadeau. Un thermos. De à l'effigie. Du livre de la jungle. Il est juste trop beau. Je ne suis pas déçue. Vraiment j'aime bien. Alors je ne sais pas si je l'utiliserai. Parce que de peur de l'esquinter. J'avouerai. J'ai eu des thermos. Et ça a fini en pièce détachée. Enfin en pièce détachée. De façon de parler. J'avais un thermos manga. Et comme c'était du papier à l'intérieur. Bah du coup. Le thermos il n'a pas duré longtemps. Mais je verrai ce que j'en ferai. Peut-être que je l'utiliserai. Peut-être que je le laisserai dans une vitrine. Est-ce que c'est logique ? Mais c'est dans un but encore une fois. De collection je précise. Donc on verra. Je verrai ce que j'en ferai. Si ma soeur ne me le pique pas avant. Parce que je sais qu'elle est une grande fan de Disney. Et qu'elle serait capable de me piquer. Donc autant dire. Que si je vous montrais. Est-ce que le thermos elle ferait. Oh là là. Comme la tasse elle serait in love dessus. Donc je vous le montre en caméra un peu mieux. Il est très grand. Et il est sympathique. Et j'adore énormément. Donc voilà ce qu'on a eu du coup. Pour ce colis numéro 5. On a le thermos offert pour l'envoi 5. Il faut absolument être abonné. Encore une fois. Je précise. Pour le recevoir. A partir du numéro 1. 1, 2 et 3 ou 4. Et les 4 livres du mois. Où on a eu Mulan. Alice au pays des merveilles. Réponse. Et Dembo. Donc autant vous dire que je suis trop contente. Parce que j'aime bien Mulan. J'adore la Alice au pays des merveilles. Et Réponse. J'aime bien aussi. Dembo aussi. Un peu triste. Mais j'aime bien. Du coup c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Dans la barre des commentaires. A liker cette vidéo. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Unbuncing. Achamanga. Update lecture. Pas la lire. Et bientôt un nouveau let's play sur ma chaîne. Surtout prenez soin de vous. Je vous retrouve bientôt. C'était May. Bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501